On va passer à la deuxième présentation. On a le plaisir d'accueillir le docteur Paul Benfretsch, qui est proctologue dans le service et qui est un petit peu notre encyclopédie de la proctologie à nous tous. Bonjour à tous. Merci à Vincent de m'avoir permis de faire cette présentation. On va parler un peu d'histoire. C'est un moment où le temps s'arrête. Je vais suivre un plan très logique, chronologique. La haute antiquité, on n'a pas beaucoup d'enseignements. Il y a deux raisons assez simples. Nous, on utilise le mot d'hémorroïde. L'hémorroïde, c'est un terme grec. Par conséquent, la haute antiquité, on ne parlait pas grec. Il faut retrouver tout ce qui peut ressembler à des hémorroïdes en se fondant sur les symptômes. La deuxième raison, c'est que dans la plupart des civilisations de cette époque, on parle de beaucoup de choses. On parle de traitements médicaux en particulier. On parle très peu de chirurgie, apparemment. Est-ce qu'il y avait une chirurgie des hémorroïdes ? Comme il existait pourtant une chirurgie des fistules, ce n'est pas certain. En tout cas, elle était certainement assez peu utilisée. Je vous ai mis là un papyrus, le papyrus de Chester Beatty, qui apparemment est l'un de ceux qui parle le plus de proctologie. On passe à l'antiquité classique. Là, on a beaucoup plus de renseignements. Revenons à la terminologie. Hémorroïde, ça veut dire flux de sang. C'est simple. Antiquité grecque, bien sûr, Hippocrate. Hippocrate, on est au 5e siècle avant notre ère. C'est lui qui fixe le terme pour parler de nos formations vasculaires. Cels, qui lui vivait à l'époque de l'Empire romain, donc au 1er siècle de notre ère, décrit les hémorroïdes de la manière suivante. C'est un gonflement de l'orifice des veines de l'anus formant des granulations et laissant échapper du sang. On peut reconnaître cette définition, nous aussi. Ce qui est intéressant, c'est de constater que beaucoup de successeurs d'Hippocrate ont utilisé le terme hémorroïde pour plein de choses. Quand on y réfléchit, ce n'est pas spécifique. En particulier, on parlait d'hémorroïdes. Il y avait des hémorroïdes de la bouche, des hémorroïdes de l'utérus. Toute formation tumorale susceptible de saigner pouvait être des hémorroïdes. C'est ce qui ajoute un peu à l'ambiguïté. Donc voilà, Hippocrate, dans toute sa splendeur. C'est lui qui est l'auteur, bien sûr, de la 1re révolution de la chirurgie des hémorroïdes. C'est lui qui codifie la chirurgie hémorroïdaire. Et il y a trois moyens qui sont encore un peu d'actualité, quand même. La ligature, la ligature avec fil de laine et aiguille. L'excision, sans doute un peu moins radicale que ce que nous pratiquons. Et enfin, la destruction. Et la destruction, c'est la cauterisation, donc l'utilisation du fer rouge. Voilà. Il connaissait aussi certainement les thromboses. Et voilà ce qu'il écrivait. Il décrivait ce qu'il appelait l'excision de condylôme. Je pense que c'est l'excision de thromboses. Voilà ce qu'il conseillait. Donc, comme en faisant cheminer le doigt entre peau et chair d'un mouton qu'on écorche. Et il conseillait, en plus, opérer tout en causant, sans prévenir de ce que vous faites. On peut continuer à suivre ces conseils. Alors, pour autant, est-ce que la chirurgie avait une place importante ? C'est pas certain. On retrouve énormément de conseils diététiques, de conseils de mode de vie, de remèdes, de toutes sortes, d'emplâtres, etc. La chirurgie, on n'en parle pas tant que ça. Et on peut comprendre qu'il y ait eu des freins à la chirurgie. D'abord, il n'y avait pas d'endoscopie. Donc, l'accès, il n'était quand même pas très commode pour l'opérateur. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas d'anesthésie. Donc, c'était quand même très inconfortable pour le patient. Et enfin, on peut se poser des questions sur la qualité de l'hémostase. Et donc, c'était également un geste assez risqué. Il y a une autre raison sur laquelle on n'insiste pas toujours beaucoup. C'est une raison théorique. C'est-à-dire que... Là, je vous ai mis une fraise, parce que c'est beau. C'est Galien et Hippocrate. C'est évidemment tout à fait fantasmagorique, mais c'est beau. Alors, la raison théorique, c'est qu'en fait, pour Hippocrate et même pour ses continuateurs, les hémorides servent à quelque chose. C'est quelque chose qu'on a oublié. Les hémorides servent notamment à l'élimination du flègue, de la bile. Vous connaissez cette théorie des quatre humeurs. Galien considère même que les hémorides évitent des maladies, protègent contre les maladies, justement par l'existence de ces écoulements. Alors, Hippocrate, il est plus contradictoire dans ses écrits. Tantôt, il conseille une destruction aussi radicale que possible, mais tantôt, il conseille plutôt de freiner les ardeurs des patients. Donc, voilà, tout ça est un peu... est un facteur de frein, en fait, à la chirurgie. Alors, passons maintenant au siècle suivant, Moyen-Âge, Renaissance, XVIIe siècle. Moyen-Âge, bon, il faut attendre à peu près le XIe siècle pour que les hémorides vraiment désignent exclusivement les formations anales. Là encore, pas beaucoup d'évolution sur le plan de la technique. Les patients ont essentiellement le choix entre excision et cauterisation. La chirurgie reste quelque chose de relativement risqué. L'histoire n'a pas relevé le nom de beaucoup de victimes de la chirurgie hémoridaire, mais il y en a quand même deux qui sont signalées. Le premier, c'est le pauvre astronome polonais Nicolas Copernic, dont voici la statue à Varsovie. Et le second, c'est Don Juan d'Autriche, qui était le vainqueur de la victoire de l'Épente, la bataille navale de l'Épente. Il y a d'autres théories. Il y en a qui disent qu'ils ont été empoisonnés, mais croyons quand même qu'ils sont morts de complications hémorragiques après leur chirurgie. On était donc dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Tout de même, deux autres techniques qui sont utilisées au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, Ambroise Paré remet à l'honneur une technique qui avait été évoquée par Cels, qui est la scarification des hémorroïdes. Il s'agissait simplement, à l'aide d'une lancette, d'essayer de vider les hémorroïdes de leur sang. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il y avait une concurrente à cette technique, c'est cette petite bestiole, la sangsue, qu'on appliquait sur les hémorroïdes et qui se gonflait progressivement. Et lorsqu'elle était pleine, on l'enlevait. Voilà. C'était des alternatives à la chirurgie classique. Alors, passons au XVIIIe siècle. La transition est toute faite. Napoléon, qui avait beaucoup de problèmes hémorroïdaires, avait écrit à son frère Jérôme en lui vantant justement les mérites des sangsues. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, on utilisait encore les sangsues. Bon, citons Jean-Louis Petit, qui a essayé d'améliorer un petit peu la technique de résection. Et je voudrais insister davantage sur ce personnage qui s'appelle Georg Ernst Stahl, qui est donc un médecin allemand, chimiste allemand, qu'on a complètement oublié de nos jours, mais qui a eu une grande importance à son époque, au XVIIIe siècle. Il a été extrêmement célèbre. Il a fini comme médecin personnel du roi Frédéric Guillaume Ier de Prusse. Et il est revenu finalement aux théories de la médecine grecque. En insistant davantage, il a fondé une espèce de théorie morale qu'il a appelée la nature médicatrice. En gros, pour lui, la nature a toujours raison. Et donc, le flux hémorroïdaire, c'est comme le flux menstruel, c'est naturel. Ce n'est pas une pathologie. Il ne faut pas s'y opposer. Et au contraire, s'y opposer, c'est dangereux, parce que ça risquerait d'éviter la libération de la pléthore, ce qu'il appelait la pléthore, qui était en fait quelque chose qui libérait de diverses maladies, maladies métaboliques, maladies articulaires, maladies respiratoires, que sais-je encore. Alors, ça a suscité beaucoup de controverses. Il y avait des gens qui étaient contre quand même. Mais il a eu des élèves qui sont même allés jusqu'à imaginer des techniques d'irritation pour aider les pauvres personnes qui n'avaient pas la chance de saigner de leurs hémorroïdes. Voilà. Donc, 18e siècle, on passe quand même à des temps un petit peu plus éclairés, le 19e siècle. Le 19e siècle, comme là, comme ailleurs, c'est quand même un grand tournant. Alors, je dirai très vite sur les injections sclérosantes parce qu'on est un peu hors sujet. Mais c'est une technique qui a eu énormément de succès, notamment dans le Far West américain, avec des aventures un peu rocambolesques. Au 19e siècle, on continue encore à cautériser. Et il n'est pas rare qu'on utilise des fers à friser de coiffeurs. Mais on commence quand même à raisonner sur des théories. Je voudrais rappeler Joseph Récamier, qui est un chirurgien français, qui a imaginé que les hémorroïdes pouvaient être en partie influencés par l'hypertonie anale. Et donc, il a voulu lutter contre l'hypertonie anale et il a imaginé une technique de dilatation anale. Il y en a d'autres qui sont même allés jusqu'à proposer une sphinctérotomie pour lutter contre les hémorroïdes. Ce ne sont pas des techniques qui ont eu beaucoup de lendemains. Bien sûr, vous imaginez les problèmes que ça a pu susciter. Tout de même, en 1969, Peter Lord, en Grande-Bretagne, a essayé de ressusciter cette technique de dilatation anale. C'était une technique très simple parce qu'il suffisait de mettre un doigt, puis deux doigts, puis trois doigts, et ainsi de suite. Mais bon, ce n'est quand même pas très recommandé. Alors, deuxième révolution de la chirurgie hémorroïdaire, évidemment, c'est la révolution de l'anesthésie, tout simplement, qui arrive à peu près au milieu du XIXe siècle et qui supprime la douleur opératoire. C'est quand même quelque chose de considérable. Alors, on supprime la douleur opératoire, mais les douleurs post-opératoires, on vous en a parlé tout à l'heure, ça reste un problème. Et on dit que le compositeur Johannes Brahms aurait composé son ouverture tragique dans les suites de son opération des hémorroïdes par, pourtant, un fameux chirurgien, Theodore Bill Holt. Troisième révolution, toujours au XIXe siècle, et ça, c'est fondamental, c'est l'intervention imaginée par Walter Whitehead, donc un chirurgien anglais de Manchester. C'est une intervention, finalement, assez simple. C'est une résection hémorroïdaire circulaire. Ça a donc l'avantage d'une technique radicale. Et puis, ça se termine par une suture mucocutanée, ce qui améliore la sécurité et notamment l'hémostase. Donc, à son époque, ça a eu beaucoup de succès et ça a effectivement révolutionné la chirurgie hémorroïdaire. Et puis, au bout de quelques années, voilà M. Whitehead, au bout de quelques années, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait quelques inconvénients essentiellement liés à cette fameuse suture mucocutanée qui laissait des ectropions avec son lot de suintement, qui pouvait créer des sténoses et qui pouvait, même si l'exérèse de la muqueuse était trop importante, laisser des troubles de la sensibilité. Et on a... Moi, j'ai connu, au début de ma carrière, des anus Whitehead qui étaient assez caractéristiques. Il faut attendre le XXe siècle pour que, évidemment, les choses changent. C'est évidemment du Saint-Marx-Hospital de Londres que arrive la quatrième révolution, celle de l'hémorroïdectomie pédiculaire ouverte que conçoivent Édouard Milligan et Clifford Morgan en 1937. Voilà. Date très importante. Là, on atteint la sécurité, l'efficacité et on évite les inconvénients de l'intervention de Whitehead. Il faut dire que les deux auteurs étaient des physiologistes et des anatomistes reconnus. Ils se sont donc fondés sur ces connaissances-là pour élaborer leurs techniques. Je vous ai mis une petite photo que j'ai retrouvée dans un petit film très touchant de 1951. C'est, en fait, la dernière journée où Milligan a opéré. Et donc, on y a fait une petite fête. Et donc, ça, c'est l'équipe du Saint-Marx sur le toit de l'hôpital de l'époque. M. Milligan est au milieu, là. Et Morgan est, là, avec sa bavette blanche, à sa droite. Voilà. Il y avait quelques grandes pointures de l'époque, dont M. Dukes, qui était le créateur de la classification bien connue. Donc, l'intervention de Milligan-Morgan va, bien sûr, prospérer. Elle va être introduite en France par Jean Arnoux dans les années 60. Elle va connaître le succès que vous connaissez. Ça reste, évidemment, l'intervention de référence. Un peu plus tard, aux États-Unis, James Ferguson imagine une hémorroïdectomie pédiculaire fermée, celle-là, qui reste également très utilisée aux États-Unis. Et puis, nous arrivons à la fin du XXe siècle et au début de notre siècle, le XXIe. Donc, c'est la période que nous connaissons. Évidemment, avec le temps, les inconvénients de l'intervention de Milligan-Morgan vont devenir de plus en plus insupportables. On a changé d'époque. Donc, on supporte beaucoup moins bien les douleurs post-opératoires, la durée de cicatrisation, la durée des soins locaux, etc., et d'arrêt de travail. Et c'est là où arrivent, effectivement, des nouveaux concepts. Et on arrive à la cinquième révolution qu'apportent les nouvelles techniques. Donc, je vais aller assez vite. Vous les connaissez, ces nouvelles techniques. Antonio Longo, son anopaxie par agrafage, c'est quand même la première technique nouvelle. On a à la fois une résection complète et une fixation. On est donc en 1998. Un peu avant, il y a une technique de ligature artérielle. Donc, vous voyez, on revient à la résection d'un côté, la ligature de l'autre côté. Donc, imaginée par une équipe japonaise dirigée par Morinaga. Ça n'a pas énormément de succès jusqu'à ce que des équipes italiennes travaillent sur l'amélioration de la technique en y associant une mucopexie. Et c'est la procédure THD que vous connaissez bien. le laser, on vous apparaît pour le sinus pilo, mais bien sûr, dans les hémorroïdes, elle a été conçue assez récemment, tout de même en 2005, introduite en France par Nicolas Lemarchand et Emmanuel Aubert. Je ne vous ai pas mis de photos pour eux, vous les connaissez. Le laser utilisé de manière différente, c'est la technique de Jamundo qui souhaite une dévascularisation des artères hémoridaires avec éventuellement une mucopexie. C'est une technique qui n'est pas très répandue. et c'est la seule technique que nous n'utilisons pas dans le service. Et puis, bien sûr, la radiofréquence imaginée par Gupta en Inde et développée par Dubène en République tchèque sous la forme de la procédure du Raffaello. Je n'insisterai pas sur l'embolisation des artères hémoridaires qui est bien sûr à la limite de notre présentation. Voilà un petit exemple de ce qu'on utilisait pour extérioriser les hémorroïdes à la période classique. Ça s'appelait des érignes, plein de petits crochets. Et voici les points principaux de cette présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada